Urban Hit Esquisse Le titre c'est Amen Donc pour la petite histoire Esquisse c'est un membre du 5 majeur C'est un coup qui est composé de Fixed Pencil, Neck Feu Et Hors de Portée Hors de Portée c'est le duo que lui il forme avec une âme Donc il a un EP en préparation Le titre est sorti il y a pas très longtemps Même pas deux semaines je crois que je suis comme ça 29 novembre 2016 L'EP arrive C'est un mec à suivre vraiment C'est un pote à moi qui l'a fait découvrir Je fais un big up à mon pote Mika et son blog Culture Addict Donc sincèrement il kick Il a des instru de malade Et franchement il a suivi Donc c'est produit par Kairos Je connais pas C'est des mecs qui gravitent autour de tous ces gens là Tous ces Fixed Pencil, Neck Feu, L'Enjourage Et L'Homme Pâle aussi Kabayero Janja C'est plein de mecs D'où la technique très léchée Il me fait penser à Time Bomb Ils sont clairement de cette école là X-Men Toutes ces bandes là Ils sont clairement de cette école là Et ça fait du bien d'entendre des personnes rappées Avec autant de qualité Bah du vrai rap Kairi disait qu'il était le dernier MC Bon on peut le mettre dedans On peut le mettre dedans Donc Kairi tu valides le coup de coeur du DJ Il est très très chaud Merci Il est très très chaud Je suis assez content de ce décodeur Nous allons passer à L'interview sans langue de bois Yes Le vif du sujet Vif du sujet L'interview que tout le monde attend En plus là on a un bon client Donc ça va être intéressant On a l'arrêt sur Lyrix Vas-y Pour commencer D'accord L'arrêt sur Lyrix Le principe C'est d'écouter l'album En tirer des phases Les faire écouter à l'artiste D'accord Encore Scratcher Parce que nous on est encore en mode hip hop On essaie On essaie d'être encore en mode hip hop Ok Et après on te demande de nous expliquer C'est parti C'est parti pour le premier arrêt sur Lyrix 20 ans de carrière Je n'ai jamais reçu de victoire de la musique J'en ai rien à faire Je peux remplir Bercy Parce que j'ai un public Yeah 20 ans de carrière Je n'ai jamais reçu de victoire de la musique C'est un fait D'ailleurs C'est pour ça qu'en 2010 En 2009 J'ai annoncé que je n'irai plus jamais Là-bas Parce qu'ils te convoquent Et au final Pour la forme Ils m'ont nominé En 2008 2009 Allez encore Ils ne me l'ont pas donné en 2008 Après en 2009 quand même Avec Alombrot du show business Avec Aznavour Après Réel et tout J'ai dit non Là vous abusez les gars Là c'est exagéré C'est truqué Comment ça c'est truqué Voilà Et donc j'ai décidé de ne plus y aller On verra J'aurai peut-être plus de succès Avec le cinéma Mais Lors de ton Zénith Tu as reçu un prix quand même Ah oui 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 Un prix Je suis le premier d'ailleurs C'est ça Par mademoiselle Enfin madame Khalilah Ali Qui était l'épouse du boxeur Mohamed Ali Et qui a été la mère De ses 4 premiers enfants Et qui Ils viennent de fonder un truc Les Butterfly Awards Et c'est sur d'autres critères Et là je l'ai eu Et là tu l'as eu Là tu l'as eu Tu l'as eu Tu es le premier Quand est-ce que le rap Va organiser ses propres distinctions Moi c'est un truc C'est une question Je lui pose Si L'année du hip C'était l'année du hip hop Ils l'ont fait deux fois Ou une fois Ils l'ont fait deux fois Mais c'était compliqué Il y a eu une année Ils avaient décerné un prix alzheimer Tout le monde était en train De la huer Dans l'assistance C'est pas comme les carilles C'était compliqué Ça va quand même Ça va C'était Bah c'était C'était les premiers Il y a eu les traces urbaines C'est vrai aussi Qui ont essayé Une année je crois Une année après Une année Mais pourquoi ça s'arrête ? C'est une question que je me pose Moi ça Ça va genre Sur la durée Je pense C'est dommage Mais je pense que oui En effet Ça manque On devrait avoir quand même Nos cérémonies C'est vrai Un peu comme les BT Comme tu disais tout à l'heure Oui parce qu'il y a les BT Il y a les MTV Music Awards Il y a des choses qui se passent En tout cas aux US Au niveau européen Je sais qu'MTV a exporté son concept Mais on n'a pas de distinction française Ce qui est hyper dommage Parce que comme Comme tu le souviens Dans cette phase Au vu de sorte de la musique C'est pas le rap Ouais Et puis en plus soit C'est un pot pourri Avec Ils mettent une catégorie Avec marqué urbain Urbain On sait même plus Ce que ça veut dire On sait même plus ce que c'est Et puis allez hop On va faire venir Quelques banlieusards Ça fera bien Et puis enfin Next Deuxième Non bah tu voulais dire un truc Non Non c'est bon Ok next Comme toute la France T'en bas Je crois plus aux politiciens Je continue le combat Je crois au réveil citoyen Oui je ne crois plus aux politiciens Qui font De la politique politicienne C'est à dire que Dont le seul but Est d'être élu De conserver le pouvoir Et des Et des Privilèges Mais par contre Je crois en l'action Des citoyens Du quotidien Qui font un travail réel Sur le terrain Par quoi passe ce réveil citoyen Pour toi ? Celui dont tu parles Bah ça dépend Des gens Et de ce qui les De ce qui les Touche Mais en tout cas ça passe par L'information Déjà il faut quand même Être informé Et réussir à avoir Une autre grille De lecture Que celle qui nous est Imposée par les médias Mainstream Et tu parlais D'actions concrètes Sur le terrain On sait que toi T'as une association ACVS Qui attribue des bourses Donc j'imagine Que pour toi C'est aussi un moyen De créer Ce réveil citoyen Dont tu parles Bien sûr Et puis j'espère Que dans ceux Qui ont obtenu La bourse ACVS Il y aura Des futurs Des prochains Responsables politiques Voilà On l'espère On le souhaite On le souhaite Next Ah ouais Tu cherches les problèmes La phase était longue Je vais se passer glissé Comme ça Ça passe Mais on est obligé Tu t'arrêtes dessus Exactement Et maintenant C'est pour toi Parce que c'est toi Qui l'as dit Non non oui C'est vrai Qu'on entend toujours Parler du voile Tout ça Mais que Je veux dire Qu'ils se rendent En Arabie Et que les femmes Sont voilées Ça les dérange pas Parce qu'ils font Des affaires Avec les Saoudiens Et qu'il y a des femmes Saoudiennes Qui viennent Sur les Champs-Elysées Et font privatiser Louis Vuitton Pour elles Toutes seules Et bah ça Elle dérange personne Donc on voit bien Ça pose moins de problèmes Bizarrement Ça ne pose pas de problèmes En réalité Voilà Et sur le volet Des banlieues Et les relations Entre le Qatar Et les banlieues Ouais Je ne suis pas pour Je suis pas pour Je sais qu'il y a Beaucoup de jeunes Qui Qui idéalisent un peu Le Qatar Dubaï A Dubaï notamment Qui est devenu Un espèce d'Eldorado Pour les expats français Finalement C'est la concurrence A Miami C'est pas mon cas Dans les conflits Internationaux Le Qatar Joue un rôle Qui n'est pas Des plus propres Voilà Il a parlé vrai Comme d'habitude Alors normalement On s'arrête à 3 arrêts Sur le X Mais avec toi C'est impossible C'est impossible Donc Barberich On a aussi sélectionné Est-ce que tu Ouais J'en ai J'en ai De toute façon J'en avais tellement J'en avais tellement J'ai tellement de trucs À te poser Que questions à te poser Que bon On n'a pas assez D'une émission Mais j'en ai choisi deux Donc on a prolongé L'arrêt sur le X On passe au problème De Barberich Ouais bien sûr Même pas pour un disque d'or Je ne changerai pas de bord Bah ouais Si j'avais voulu vendre Plus de disques J'aurais eu un tout autre Un tout autre discours Et une autre Et une autre Direction artistique Carrière Est-ce que tu penses Que le rap actuel Ou Parce que Je rigole Parce que j'ai vu C'est pas de langue de bois Non parce que C'est la sans langue de bois Parce que j'ai vu Non non J'ai vu un article Qui disait que le rap C'était de la Zumba Maintenant Ouais Et ça m'a fait rien C'est pour ça J'y ai pensé Je crois qu'il y a Zé Koué Qui avait dit quelque chose Non mais pas que Il y a deux sortes Il y a le rap Qui s'est vraiment Variétisé Si ce mot existe Tu vois Et puis après Il y a un autre rap aussi Qui se veut Genre Kaira Euh Qui est aussi Du rap commercial Non Aussi C'est aussi Ce qui marche De faire le méchant De faire Tu vois De parler des armes De la drogue C'est pour ça que je te dis Si on avait voulu Rester là dedans On était assez crédibles Vous auriez pas fait Musique Negra Ouais On était assez crédibles C'est vrai Sur ce créneau Sur ce créneau Mais aussi on peut le faire Mais bon C'est vrai Ma deuxième s'il te plaît Next Une grosse pensée A la famille Traoré A la maman particulièrement Ce jeune Qui était Qui est mort Dans un commissariat Et on nous a D'abord parlé D'infection D'infection pulmonaire C'est pour ça que je dis Je pourrais mourir D'infection Comme un Traoré Mais finalement Il s'avère Qu'il s'agit D'asphyxie Et donc Il a été Asphyxié Tout simplement Et donc une pensée A sa famille Parce que Non seulement Elle a perdu Son fils Mais là récemment Ils ont aussi Deux frères Incarcerés Les deux frères Il y a vraiment Un changement En France Où ça devient Assez dramatique Ça devient très compliqué Donc moi j'ai choisi Cette phase C'était vraiment Pour passer un big up A la famille Et que On est derrière Simplement Pour avoir la vérité La rue Et le message Pour moi Ne sont pas incompatibles Bien sûr Parce que moi Je te prends en exemple L'époque d'idéalgie Oui je suis un ancien Oui Le combat continue Moi je sais que Le morceau Nuage de fumée C'est mon morceau Parce que dedans En fait Il est rue à la fois Parce que tu décris Des réalités De quartier Tu vois Mais en même temps Il y a des mises en garde Il y a des Bien sûr Et est-ce qu'aujourd'hui C'est encore possible Parce que Oui c'est encore possible Mais les gens ne veulent pas le faire Ils sont dans la Dans juste la rue Dans la rue Comment ils fantasment Ils sont dans Dans l'autodestruction Tout ça Ils sont là dedans Mais c'est tout à fait C'est compatible Oui bien sûr C'est compatible Dans chaque album Si mes souvenirs sont bons Tu as toujours utilisé Des chanteurs Des chanteuses Alors que Maintenant On est beaucoup Dans l'utilisation De D'autotune De reverb Pour chanter C'est à dire que Les rappeurs Les artistes Maintenant Préfèrent chanter eux-mêmes Avec l'aide d'une machine Avec l'aide d'une machine Est-ce que tu penses que C'est mort pour les chanteurs De quel style de musique ? La nôtre Pour le rap R&B aussi Dans un premier Non mais après Par extension Ça tue un peu le R&B Oui C'est vrai Ça a tué le R&B Le fait que les rappeurs N'utilisent plus de chanteurs Ça a un peu tué Le R&B Et de chanteuse Moi après C'est parce que J'ai l'esprit un peu Ouvert Large J'aime pas qu'un style De musique Tu vois Donc Et puis je suis un peu J'aime bien J'aime bien partager Et en plus Comme j'ai fait aussi Beaucoup d'albums J'ai commencé La musique assez tôt Mon premier disque Qui est sorti en 1992 Donc pour pas me répéter Quand même Il faut que je fasse appel A d'autres D'autres artistes Qui me ramènent D'autres choses Dans ma musique Et Mais sinon Ouais mais moi J'essaie de chanter aussi En soi tu chantonnes Sans auto-tune Tu pourrais Très bien Te passer de chanteur Couleur et ben Non ça j'y chante aussi C'est ça non Moi Cléo Ouais Est-ce que tu peux nous en parler Rapidement Parce que c'est vraiment Une artiste moi Qui m'a Qui m'a épaté Cette fois Qui m'a fait découvrir Cléo Qui est une chanteuse Belge Enfin qui vient de Belgique Qui vit à Belgique Qui vit en Belgique Et Voilà J'ai été Bluffé Il m'a fait voir Des vidéos Elle chante chez elle Et elle a une force D'interprétation Qui est impressionnante D'accord Donc grosse force à elle D'autres forces à elle Parce que nous On a un média Qui s'appelle Diva Essentiellement en 100% féminin Et on lui passe un gros Big up Et on espère La recevoir un jour Tu vois Créer une association Apprendre Comprendre Entreprendre Et servir Ouais Moi je me En cherchant un peu En travaillant l'interview Je me suis rendu compte que Bah t'étais beaucoup dans ça Tu vois T'étais beaucoup dans La réussite Je sais aussi que T'étais Que lors de ta tournée Tu offres 6 000 euros C'est ça A un étudiant Dans chaque ville Ouais On a fait une tournée Comme ça Voilà comme ça Je sais aussi J'étais pas tout seul J'étais On faisait 6 000 euros Par soir Et À part égale Entre Au Marci Florent Malouda Et moi T'as aussi été jury D'un concours d'éloquence Donc T'es vraiment dans l'excellence Donc c'est vraiment Moi je trouve que c'est exceptionnel C'est gentil Parce que A un moment donné Nos petits frères Les jeunes De quartier ou autre Je pense qu'il faut les pousser Vraiment A atteindre l'excellence Et est-ce que tu ne trouves pas Que ça se perd Ce genre d'initiative Ouais bien sûr Elles sont rares Ou en tout cas Elles ne sont pas suffisantes Mais on va parler du rap En tout cas dans le rap C'est sûr que C'est pas l'excellence Qui est mise en avant Mais plutôt La médiocrité Et Et que En ça Qu'ils le veuillent ou non Les rappeurs ont une grande responsabilité Sur ce qu'est la banlieue aujourd'hui De ça Parce que moi je voulais en revenir Parce que c'est l'image de la banlieue C'est eux qui produisent la bande originale De la vie de certains jeunes Voilà Non mais moi je suis En fait c'est là Il t'a coupé le sifflet Il m'a coupé le sifflet C'est là que vous voulez en venir Non parce que moi je pense que Que les artistes En règle générale Ont vraiment un devoir de transmission A ce niveau là Bien sûr Mais pas que les artistes Même vous Oui Donc journalistes Et Vous avez un média Vous avez une responsabilité Que je pense que vous assumez C'est un ensemble de choses T'as raison Les médias ont aussi une part À je l'ai Bien sûr Les gens qui font du cinéma Les Les personnes exposées Voilà exactement Les personnes exposées Qui peuvent parler à d'autres À d'autres Ouais Il y a quelques semaines On a reçu Ice Lemcy Ouais Qui était présent J'arrive pas à le trouver là Il change tout le temps de numéro Où est-ce qu'il traîne celui-là ? Je voulais l'inviter au Zenith Pour faire un truc Et j'ai pas réussi à le Ice Vous avez son numéro vous ? Bah on doit l'avoir On doit l'avoir Où es-tu Ice ? Ice on te cherche Kerry te cherche Avec Ice on a évoqué le fait Ouais De De faire un musique nègre Remix Ouais Est-ce que ça peut être d'actualité ? Bien sûr Bien sûr Bien sûr Ce serait Après Le problème c'est qu'il faut Que je vienne Et Que j'écoute ce que tout le monde dit Attention Contrôle des textes Contrôle des textes Il faut qu'ils arrivent à passer la douane et tout C'est chier Ouais Ouais mais bon Non mais d'entrée Si tu C'est dans le contrat Dans le contrat initial Si tu fixes les règles Ouais Je pense que Ça peut être intéressant Ouais Ouais faut voir Parce que c'est une tradition qui espère un peu J'ai vraiment envie J'ai vraiment envie C'est juste qu'il faut qu'ils acceptent Qu'il y aura une douane Une douane Pas d'insulte gratuite J'ai pas dit pas d'insulte Mais pas d'insulte Gratuite Voilà En tout cas Keri Moi je te passe un gros 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 big up Merci à vous Merci à toi Je suis vraiment content d'avoir reçu une légende Parce que pour moi Merci à toi Tu es une légende Merci ça me dit Vraiment Merci Vraiment Qui a bercé mon enfance Oh ça y est Les trémolos Non mais vraiment Vraiment Parce que Rapidement C'est que même Durant son époque Mafia qu'un frit Où c'était très rude Très hardcore Il y avait un message C'est vrai T'as toujours eu un message C'est vrai Et c'est ce qui est important C'est pour ça que je disais Qu'il m'a bercé Parce que malgré le fait Qu'à l'époque Ils étaient très virulents Il y avait quand même un message Donc rien que pour ça déjà Je te passe un gros 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 big up Merci 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 de m'avoir reçu Avec plaisir Voilà Avec grand grand plaisir Et je reviendrai quand vous voulez Pour parler cinéma Pour le film Et tu sais que c'est enregistré Donc maintenant On va te suivre à la trace De toute façon on a Manuela Maintenant en contact Donc c'est réglé C'est bon Il n'y a pas de soucis Merci pour l'accueil Franchement merci Est-ce qu'on va avoir le droit A un live mémorable De monsieur Je n'ai pas le droit De dire non Je ne peux pas dire non Ça y est On y est Bien amené Marbury Bien joué On se retrouve après la pub Pour un gros gros live De monsieur Kerry James Urban Eat Urban Eat On se retrouve après la pub